Mesdames et Messieurs les députés, je suis la première femme à être au poste de présidente de la Commission européenne. Je suis la présidente de la Commission européenne. C'est de cette façon que je souhaitais être traitée lorsque je me suis rendue en Turquie il y a deux semaines, comme une présidente de Commission. Mais cela n'a pas été le cas. Il n'y a pas de justification. Je n'en trouve pas de la façon dont j'ai été traitée. Je ne trouve pas de justification dans les traités européens. La conclusion, pour moi, c'est arrivé parce que je suis une femme. Est-ce que si j'avais porté une cravate et un costume, est-ce que ce serait passé de la même façon ? Je n'ai jamais vu de pénurie de fauteuils par le passé, mais je n'ai jamais vu de femmes par le passé sur ces photos, dans ces films. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les députés, surtout vous, vous avez certainement fait ce type d'expérience par le passé. Je pense que vous savez très bien comment je me suis sentie blessée, seule, en tant que femme et en tant qu'européenne. Parce que, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'une composition de fauteuil ou de protocole. Là, nous touchons vraiment ce que nous sommes. Cela touche au plus profond les valeurs qui sont les nôtres au sein de notre Union. Et cela montre aussi à quel point le chemin est encore long jusqu'à ce que les femmes seront traitées à égalité, toujours et partout. Alors, bien entendu, je sais que je suis dans une position fortement privilégiée. Je suis la présidente d'une institution qui est très respectée partout dans le monde. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en tant que leader, moi, je peux prendre la parole, moi, je peux me faire entendre. Et qu'en est-il maintenant des millions de femmes qui n'ont pas cette possibilité ? Des femmes qui sont blessées tous les jours partout aux quatre coins de la planète, mais qui n'ont pas ni le pouvoir ni la possibilité de s'exprimer. Mais nous savons bien que des milliers d'incidents similaires qui sont bien pires ne sont pas vus tous les jours. Alors oui, il nous faut veiller à ce que ces histoires-là, on les raconte également. Et que lorsque l'on les raconte, on agisse suite à ces récits. C'est la raison pour laquelle je veux que l'Union européenne se joigne à la Convention d'Istanbul. Ce sera l'une des grandes priorités qui seront les miennes. L'accession de l'Union européenne est bloquée au Conseil. C'est pour cela que nous présenterons des propositions alternatives. Nous proposerons des législations pour prévenir et lutter contre la violence à l'encontre des femmes et des enfants en ligne et hors ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada